Maintenant, de retour dans l'arène gourmande pour la suite des présentations. C'est avec grand plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui dans l'arène gourmande pour cette suite. Avec 14 points au goût et mi-haut, il vient de Genève, le restaurant Le Lexis. Je vous demanderai d'applaudir M. Cyril Montagné, s'il vous plaît. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. En pleine forme ? En pleine forme. C'est la première fois, comme ça, un peu en présentation. Ça va ? Pas trop stressé ? Non, je vous ai observé un peu tout à l'heure. Je pense qu'on va y arriver. D'ailleurs, tout à l'heure aussi, vous avez dû régler. Oui, aussi. C'est la taille qui fait toute la différence. Et puis, David, je vous demanderai d'applaudir. La perche Loé, je vous demanderai d'applaudir. Bonjour, David. Bonjour, bonjour. La recette que vous nous avez amenée, Cyril, c'est deux recettes, en fait. Il y a le tartare. Juste. Et puis ? Une tarte fine de perche aux agrumes. Voilà. Donc, on va parler de perche. On va cuisiner des perches. Exact. Juste. En quoi consiste la recette ? Alors, la première recette, on va la marier la perche fumée de Loé, ainsi qu'avec un tartare. On va faire un roll, c'est un petit rouleau qui sera farci avec le tartare cru et enroulé de la perche fumée. Très bien. Pour amener un peu d'acidité, on va faire une vinaigrette de betterave. Ok. Est-ce que c'est une recette qu'on peut... C'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, à la maison ? Très facile. Non, non, il suffit de... Mais c'est toujours facile. Non, mais là, c'est facile. Ok. Par quoi est-ce qu'on commence ? Alors, on va commencer. On utilise un coulis de betterave qu'on va mettre à chauffer, à réduire un peu. Si au long de la recette, vous avez une question dans le public, n'hésitez pas à la poser. Elle est également sur Internet. Alors. C'est bon. Ça recommence. C'est reparti. On va prendre nos filets de perche. Donc, les crues qu'on va détailler en petits dés de 5 sur 5. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire déjà, est-ce que c'est des filets de perche traditionnels ? Ah ben, la réponse est non. Effectivement, on est sur un filet de perche d'élevage. Le premier filet de perche d'élevage issu d'un élevage durable à Rarogne, en fait, dans l'eau du Lodzberg. On a mis au point un système pour pouvoir appliquer le concept de l'aquaculture bien connu pour d'autres poissons à la perche. C'est-à-dire qu'on fait croire à une perche qui est dans sa période de ponte, alors qu'elle ne l'est pas. Et on a 12 lots de géniteurs comme ça qui vont pouvoir pondre chacun dans leur mois, en pensant qu'ils sont au mois de mai. La semaine prochaine, le lot de décembre va pondre. On a changé sa photopériode, on a changé sa luminosité et sa température de l'eau. Le lot de décembre est à la sortie de l'hiver maintenant et va pondre, donc, nous donner des oeufs. Et les mâles vont devenir féconds d'ici une semaine, ce qui nous permet d'avoir 12 fois des pontes et de faire une production de petits alevins qui est faite à Chavornay, chez Persitech. Et ces petits alevins vont être transportés par camion directement sur notre ferme d'élevage à Rarogne. Et cette ferme d'élevage bénéficie de l'eau du Lodzberg, l'eau de montagne. Avec le tunnel, le percement du tunnel de base du Lodzberg, on a récupéré l'eau et pris la concession de l'eau de montagne qui nous arrive à 18 degrés. Parce qu'en fait, elle est chauffée puisqu'elle est au milieu de la terre. Et à 120 litres par seconde, ce qui permet vraiment d'avoir suffisamment d'eau de bonne qualité pour pouvoir faire élever et élever notre perche. Et quand vous regardez, on a des filets qui sont généreux, des filets qui sont un peu plus grands que ce qu'on a l'habitude de trouver majoritairement de l'importation. Ou dans nos lacs, les pêcheurs n'ont pas tellement le choix d'avoir de taille. Notre taille est une taille adulte. On respecte le poisson. Le respect est quelque chose qui est extrêmement fondamental chez nous. Le respect va jusqu'à ne pas utiliser d'antibiotiques, de médicaments, d'hormones de croissance. C'est vraiment un grand savoir-faire de l'équipe de la perche lorée. Et un respect du poisson jusque dans l'élevage, jusque dans les derniers détails de l'élevage. Le but, c'est de pouvoir apprêter cette perche qui est un peu plus généreuse dans différentes recettes. On connaît tous la perche meunière avec des filets. Et avec Cyril, on a développé les premières recettes qu'on trouve sur notre site internet www.laperchelorée.ch Et justement, on apprête la perche de différentes manières. Et on a sorti maintenant la perche fumée depuis le mois de... C'est ce que Cyril va être en train de préparer. Perche fumée, légèrement fumée, légèrement salée depuis le mois d'avril. Et puis, particularité de notre élevage, puisqu'on n'est pas dans de l'eau qui est soumise aux événements naturels. On a directement l'eau de source de la montagne. Nous garantissons notre perche sans parasites. Donc, on peut manger des sushis ou des tartares de perche crue avec la perche chorée. C'est ce qui fait aussi que la perche traditionnelle, la manger crue, c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours un risque avec... Les Japonais le savent bien, toujours un risque avec un parasite qui pourrait justement être assez nocif pour l'homme. Donc là, au niveau des légumes que vous avez pris avec, Cyril ? Exactement, ces légumes, la betterave, les oignons nouveaux rendent dans la composition. Les oignons nouveaux, je viens de les émercer pour les mettre dans le tartare. On va assaisonner le tartare de perche avec une moutarde à l'ancienne. C'est vrai que, Cyril, on n'avait pas l'habitude de travailler autant que ça. À l'époque, les filets de perche traditionnels, on les travaillait déjà. On les travaillait déjà, mais ça sortait rarement des recettes genre pochouse, perche meunière. Maintenant, avec la perche chouée, pour... C'est vrai que les perches, on ne les touchait pas beaucoup, par contre. Non ? Bon, à Genève, si, c'était un peu différent, c'est vrai. J'attendais, c'est là. Non, non, on les travaillait, mais vraiment de deux ou trois façons maximum. Là, maintenant, on commence vraiment à s'ouvrir notre dernière recette un peu originale. C'est aussi important de savoir que la perche fumée, comme elle est fumée là, il n'y a quasiment pas besoin de la retoucher. Vous, vous ne la retouchez pas, la perche fumée ? Non. Non plus. Alors, pareil pour la recette. Dans le tartare, je n'ai pas mis d'acidité. Il y a déjà assez dans la graine de moutarde. Après l'acidité, on va l'amener avec le coulis de betterave, qui sera qu'il va réduire et qui va être monté après l'huile d'olive. Oui. En fait, on essaie d'amener des composants qui ajoutent quelque chose à un autre composant, pas trop surcharger le produit. D'accord. D'accord. Facile. Facile, facile. Vissérie Montagné, avec un joli parcours quand même aussi, derrière vous. Vous êtes maintenant depuis 2008, vous avez votre restaurant Le Lexique à Genève. Juste. Juste, ouais. Non mais j'ai fait mon travail, il ne faut pas croire. Huit ans chez M. Rochat. Oui, oui. C'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, des maisons que j'ai faites. Vous étiez combien de personnes, vous vous rappelez ? Comment vous étiez ? Parce que c'était une bonne brigade là-bas aussi. En tous les cas, en cuisine, 25 collaborateurs et en tout, sur toute la maison, passé 50. Oui. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, le geste pour faire la roulade, qui a l'air très simple. Si vous le faites chez vous, prenez un peu de temps quand même pour obtenir ce résultat. Vous voyez, ça ne marche plus. Voilà, voilà. C'est une perche rebelle. David, où est-ce qu'on la trouve, la perche Loé ? Alors en fait, on travaille beaucoup avec la distribution pour les restaurants. Le but est de pouvoir la trouver dans la restauration, déjà à la carte. Maintenant, on espère que les restaurants vont jouer le jeu et mettre que c'est la perche Loé. On la trouve aussi dans la distribution. Un des partenaires privilégiés, c'est Manor, avec lequel on a travaillé et on a lancé la perche fumée. Perche fumée qu'on trouve maintenant aussi sous une sélection comme Fine Food. Par contre, la perche fraîche, on la trouve depuis plusieurs années sur les étals de poissonniers ou de rayons frais. Que ce soit autant dans la distribution, maintenant, il y a de plus en plus de petits poissonniers qui nous demandent pour le mettre à notre perche sur leur étal de glace. Il faut simplement un peu demander ce que vous avez comme poisson. C'est ce qui change aujourd'hui. La traçabilité est une chose qui est importante. Et c'est vrai que si on peut savoir d'où vient notre poisson, c'est un gage de qualité et de confiance. Et c'est dans ce sens-là qu'on aimerait travailler avec nos partenaires, avec la perche Loé. Justement, notre logo comporte aussi les deux lieux de provenance, Percitec pour l'alvinage et Valperca pour l'élevage. Et c'est important d'avoir cette confiance qu'on a dit tout à l'heure sur les antibiotiques et puis d'une fraîcheur. Et c'est un peu les choses qu'on revisite maintenant avec les chefs. C'est qu'on a cette consistance de la perche qui est assez intéressante dans la perche fumée, mais surtout dans la perche fraîche. Parce qu'en fait, avec la perche fraîche, elle est 48 heures après d'être pêchée au Valais. Elle est sur les étals, elle est disponible. Ce qui fait que sa fraîcheur a vraiment un côté un peu nouveau. Comme disait ma grand-mère, c'était ce qu'on avait avant. C'était ces textures, ces grandeurs de perche qu'on connaissait avant. Et puis qui font que la fermeté, on peut la travailler de manière différente, notamment en tartare ou là, avec la perche fumée, avec une texture très intéressante. Et donc là, pour la suite de la recette, on va faire revenir... Je vais faire revenir les petites losanges de betterave crues, les gardées croquants, pour amener encore une autre texture au plat. Dépendant ce que la poêle chauffe, on va finir... Donc là, j'ai mon coulis de betterave qui a réduit. On va simplement l'assaisonner sel, poivre. Ce qui est intéressant dans ce coulis de betterave, bien sûr, il y a la couleur qui est pétante, il y a surtout ce contraste sucré-salé. C'est assez dilifiant. Donc une fois qu'on a ce coulis qui a réduit, on va l'émissionner avec une bonne huile d'olive, une bonne huile d'olive, pressée à froid. L'huile d'olive, hein. C'est de l'huile d'olive. Non, mais il croit... Non, mais... Je ne vais pas à chaque fois essayer de piéger. Vous piégez, hein. Je ne vous piège pas. Oui, je ne me sens pas... Ah bon, OK. Ça, c'est pour plus tard, les pièges. Autrement, qu'est-ce qu'on y trouve au restaurant Le Lexique ? Qu'est-ce que vous proposez ? Bon, j'ai des plafards qui restent parce que les gens s'en demandent. J'ai des crustacés croussillants, en habillé de coq. Beaucoup de chasse en saison de chasse. Oui. Ça va génèrement, c'est assez friand de chasse. Le restaurant est assez réputé au moment de la chasse. Enfin, assez réputé. Oui. Comble au moment de la chasse. J'ai vu que vous proposiez des burgers à faire chez soi. Ah, mais vous avez quand même travaillé. Ah, mais non, j'ai fait mon job. Oui, parce que pour aller jusqu'à Genève, c'est toujours un peu compliqué. Vu Internet. Oui. Je propose des burgers en kit. Des burgers en kit. On a un pain qui est fait à base de farine GRTA. On a une viande hachée de veau, pareil, c'est du veau qui vient en-dessus de Jussie à Genève. Et donc, en fait, il est possible de commander les burgers pour les anniversaires ou les grandes tables. C'est embêtant, oui, je comprends. Vous avez bossé chez Zoug ? Absolument pas, non. C'est pour ça qu'on a fait venir Madame Zoug. Elle est où, d'ailleurs ? Je monte un peu. Je mets sur P, ça veut dire P, puissant. Ah bon, on a réussi. Pardon ? Ah, on n'était pas du bon côté ? Ah, vous voulez deux plaques ? Ok. Non, après cinq jours, on aura enfin compris. Pour une poêle, il faut deux plaques, en fait. Comment ça fonctionne ? C'est où le point de cuisson ? Ah, il y en a un, un, un là. Ah d'accord, parfait. Vous n'avez pas d'induction chez vous ? Si, mais elle marche. Ok. Ah ben, tu maîtrises, c'est bien. Voilà. On va les garder croquants. On va pouvoir commencer à dresser l'autre assiette. Dans cette pipette, en fait, j'ai mis la vinaigrette de betterave. Donc, c'est des pipettes que vous pouvez trouver partout. Simple aussi. C'est aussi très simple à faire. Là, il y a juste une mayonnaise qui a été détendue. Ça veut dire quoi, une mayonnaise détendue ? On lui parle, on lui chante une chanson ? Comment on détend une mayonnaise ? Vous ne connaissez pas la chanson ? Alors, si vous voulez chanter une chanson, on s'y aurait... Je reconnais une. Quand le chef se met au fourneau, la cuisine est en fête. Alors ? Pas mal, non ? Pas mal. C'est un bon début, en tout cas. On prend ? On prend. Bravo. Merci. C'est quoi, une mayonnaise détendue ? Alors, la mayonnaise détendue, on a juste mis une cuillère à café d'eau ou de vinaigre blanc balsamique. Dans la mayonnaise. En principe, une mayonnaise, c'est un terme culinaire. Une mayonnaise, quand elle est finie, on dit qu'elle est serrée. Vous mettez la cuillère, la cuillère tient dedans. Elle est ferme ? Elle est ferme. Pour la détendre, alors, on met ? Soit juste un petit peu d'eau, froide, bien sûr. D'accord. Ou alors, une cuillère de vinaigre balsamique blanc. Parfait. Maintenant, vous savez comment détendre une mayonnaise. Là, on va amener nos betteraves. Donc, on crue, qui soit encore tiède. Ça devient la mode, la betterave. On a eu beaucoup de propositions avec la betterave. Des particularités qui sont intéressantes. Cyril, au niveau culinaire. Ah oui. Non, non, que ce soit justement, c'est l'acidité sucrée. Ça, c'est excellent pour les mariages, au niveau des saveurs. Quand on veut, je ne veux pas relever un plat, mais couper les choses. On dit souvent que le gras en bouche fixe les saveurs. Avec l'acidité, va bimifier, c'est tout ça. D'accord. Donc, c'est quand même bien d'avoir du gras. Exhausteur de loup, n'est-ce pas ? Là aussi, on en parlait avant. Normalement, il en met trois, mais comme on est... On est quatre. Voilà. C'est-à-dire que normalement, il y a le chef et son ego, et nous. Mais là, ça se passe bien. Là, ça se passe bien, oui. Là, vous mettez quoi ? Vous avez quoi comme... Alors ça, c'est l'épouche de betterave. L'épouche de betterave. Ah ! Ah ! Et moi, ce qui m'impressionne, à chaque fois, parce que finalement, le filet de perche était déjà prêt. C'est une recette relativement simple. C'est une recette relativement simple. Vous ne me le prenez pas mal, si je dis ça. Mais on en fait une assiette d'exception. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, donc, j'ai quelques chips de betterave. qui vont encore amener là une autre texture, un croustillant. Ça, c'est fait au four. Ça, c'est juste le fond d'une poêle avec un filet d'une. Chaque côté, filet de la peau. Voilà. Et là, on a une assiette d'exception. Vous allez la voir à l'écran d'ici quelques secondes. Et pour cette première assiette, j'aimerais qu'on applaudisse le chef Cyril Montagné. Je vous l'espère ? C'est magnifique. Magnifique. Vous avez le désolé. Ah, je vous l'espère. Waouh. Tenez, il est juste là. Je vous en amène d'autres. Donc, on rappelle l'intitulé le tartare et rôles de perche fumée au suc de betterave. Ça, c'est une portion pour deux personnes, on dirait, Cyril, en entrée. C'est une belle portion en plat. Belle portion en plat. Donc, c'est bien, là, pour les dégustations, vous allez avoir des bonnes portions en bouche. Vous allez être gâtés. Bon, il n'y en a que sept. Une spatule. Ok. Donc, il y a les burgers en kit qu'on peut avoir chez vous. Non, mais ça m'a impressionné. Pourquoi ? C'est le mot kit qui vous a impressionné ? De quoi ? C'est quoi qui vous a impressionné ? Le burger en kit. C'est excellent. C'est bien. D'où est venue cette idée ? Comme ça, c'est dit, allez, burger. On a organisé un top chef pour des clients, pour le fils, un client. Donc, à domicile. Ils étaient dix enfants. Donc, on avait fait deux menus à tirer au sort. Et dans un des menus, il y avait justement le burger. Donc, on avait des pains, ils n'avaient plus qu'à toster le pain, etc. Ou le mot type kit. Le burger est livré en kit, parce qu'on n'a plus qu'à toster le pain. La viande a déjà été poêlée à réchauffer, à régénérer. Il y a une sauce au truffin gras posée dessus. Les légumes sont taillés. C'est classe, quoi. Vous êtes d'où ? Pardon ? Vous êtes d'où ? Euh, Fribourg. Ah. La capitale. La capitale. Je suis pas sage à Fribourg, je vous en amène un. Ça va ? Et puis, la deuxième recette, c'est la tarte fine de perche aux agrumes. Alors là, la perche, elle est en filet avec peau. C'est arrêté, bien sûr. Et on va la travailler, donc, rôti et meunière. Et on va la dresser sur, l'appellation, c'est une tarte fine, donc, de perche aux agrumes. On va la dresser après sur un rond de feuilletage que j'ai préécuit, bien sûr, du temps mis à disposition, avec une copotée d'oignons qu'on va faire. Donc, sur ce rond de feuilletage, on va le proposer de nos nouveaux. Dresser nos perches qu'on va retirer à la minute, avant de dresser le plat. Ouais. Et pour agrémenter ça, on va faire une réduction d'agrumes. C'est-à-dire orange, propre mousse, citron vert. Donc là, en priorité, je mets à réduire, comme tout à l'heure, ma sauce agrumes. Donc, c'est simplement le jus des agrumes. Je vais vous montrer comment les tailler à vif. Je les ai simplement taillés à vif avant. On va faire une démo. Alors, on dit tailler à vif, parce qu'en fait, on va... Donc, comment obtenir ce résultat-là ? Exactement. On part de chaque côté de notre agrumes. L'important, déjà, c'est de bien tailler droit. Déjà, pour avoir une assise. Et toujours, on dit qu'on cueillit, on travaille toujours un peu avec des volumes en symétrie, etc. On fait l'attaque, déjà. Et après, pour le pelé à vif, on se base sur la partie qui est ici, la peau blanche de l'orange. Et la chair. Et on suit... jusqu'en bas. C'est facile. Bon, ça, c'est la partie facile. Parce qu'après, il y a la partie où il faut sortir. Il fallait encore un peu plus dans le détail. En plus, il y a des repères dans le fruit pour pouvoir tailler. Les dégustations sont dans l'arène. Ça va, c'est bon ? C'est bon ? Les gens ne disent pas à moi, donc, à mon avis, c'est que... Quand c'est silencieux comme ça, c'est plutôt bon signe, en général. Merci. Si jamais, comme d'habitude, vous allez pouvoir récupérer les recettes sur papier tout à l'heure, à la fin de la présentation. Après, il suffit de prendre repère sur l'agrume, en chaque quartier, et suivre la peau blanche. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée de faire ça avec un couteau aussi grand. J'allais dire, il n'est peut-être pas tellement adapté, mais j'ai l'habitude. Alors, hier, ils ont fait presque la même chose, mais ils l'ont tourné, encore, le couteau. J'ai dit, là, vous prenez des risques, les gars. C'est magnifique ? Non, non, je... Ah, tu ne veux pas ? Non. On doit terminer le salon. Parce que David, il est là depuis 4 jours, mais on ne l'a pas vu avec un couteau, on ne l'a vu avec rien, encore. On l'a vu avec un micro. Oui, il est un peu facile. Il balance. Il balance parce que c'est la dernière représentation. Tu sais pourquoi je ne balance pas sur le couteau ? Je sais pourquoi. Pourquoi ? La taille ? Non. Non. Parce que j'ai vu, étant donné que j'ai bien préparé mon travail, vous avez sur votre carte à Genève, les poires à boitesie. Et oui, bravo. Donc ça, chaque année, on en fait rentrer entre 120 kg et 150 kg. C'est les poires qu'on stérilise, soit aux mains rouges, mais jaune voix au gamaret, soit alors que je poche dans le sirop et après je les mets dans la guillamine. servir en digestif. Donc ça, je vais servir en digestif. Là, au niveau de la réduction, on... On est bien. Ok. C'est pour éviter un potentiel d'abordement. Oui. Je surveille. Je suis à vos côtés. Je ne fais pas grand-chose, mais on surveille. Vous êtes combien de personnes en cuisine chez vous ? Je suis seul. Non. J'ai un aide de cuisine plongeur. C'est un choix que j'ai fait. Après, peut-être que je vais m'agrandir et prendre personne. Pour l'instant, je suis seul. Ça fait 10 ans. On va bientôt 10 ans. Seul, seul. Non, c'est une petite structure. J'ai toujours travaillé dans des grandes structures. Et c'est un choix que j'ai pris pendant que je me suis installé d'avoir une petite structure. C'est un avantage quand tu es seul. Tu t'engueules tout seul. Mais alors, quand Céline Montagné veut prendre des vacances ou un week-end, quand tu veux prendre un week-end, il n'y a pas de week-end en fait. Quand tu viens à l'arène Groumont le dimanche, ça j'ai bien compris. Mais sinon... Non, mais j'arrive à avoir les week-ends. Je m'impose des week-ends. Il prépare les menus en kit. Elle était pas mal. Donc le jus d'agrumes qui a réduit, j'ai légèrement lié. Avec un peu d'amidon. Voilà. On va le laisser refroidir. Pour ça, on va pouvoir préparer nos perches. Les agrumes sont là. Efficace, hein, Cyril ? Oui, il a l'habitude de travailler seul. Et dans le calme. Dans le calme ? On est calme ? Non ? Je crois que je vais venir à Genève. Après, je vous attends. Ouais. Mais je vais en cuisine, un peu... Bonjour. En plein rush. Cyril, dites-moi... Alors, petite technique pour les sujets de perche. On pourrait assaisonner, que ce soit un poisson ou une viande. Tout le monde se dit, mais après assaisonner l'assiette, qu'est-ce qu'il fait ? Ça évite de retourner ou de trop manipuler le produit. Tout en fait, les produits délicats. Rien qu'en le posant, déjà, la façon de tout sera assaisonné. Donc, après, on va assaison dessus. Merci. Merci. On va préparer la compotée d'oignons. Pardon, on discutait. Je peux vous occuper, si jamais. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se blesser. Moi, j'aurais bien voulu goûter une perche crue, David. Vous voulez goûter une perche crue ? Ouais. Facile ? Je ne sais pas si... On va lui faire un petit tartare, vite fait ? Bien sûr. Je prends un petit peu de ça aussi ? Ouais, bien sûr. Je vais me prendre un bol, allez. C'est toi qui fait ? Ouais, c'est moi qui fait. Viens. Il y a du tartare qui est taillé déjà, ici, David, dans le frigo, s'il vous plaît. Je crois que j'ai... J'ai tiré le câble sans faire exprès du Thermomix. Comment... Je laisse ? Vous connaissez le Thermomix, Siri ? C'est vrai ? Le Thermomix, mesdames et messieurs. Vous allez me prendre mon boulot. Ça remplace 11 appareils. 12 dans la cuisine. Ils ne sont juste encore pas arrivés à faire en sorte que ça sorte le café, mais ça va venir. Et puis l'aspirateur, face. Voilà. C'est déjà coupé. Sérieux. Non, sérieux. Voilà. C'est mieux comme ça ? Ah, ben voilà. Voilà. Il faut sortir la planche et tout. On va le faire. C'est là, les planches ? Ah, vous prenez-vous, là. Je laisse là. Ah, c'est parfait. Mais je vais juste prendre une planche pour le poisson. Pas mélanger les planches. Un couteau, c'était là, Ali. Alors, les couteaux, ils sont là. Après une semaine, on s'est misé. Ah, oui, c'est le bordel. Je prends le petit, OK ? Oui. Ah, voilà. Ah, on a des femmes qui sont là. Bien inspirées. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Si vous voulez, on vous laisse à un petit moment. Bien, j'étais en train de faire une autre recette. Ah bon ? Alors, relativement simple. Le but, c'est de couper des petites lanières ou des petits cubes. D'abord en lanières. Voilà, pour avoir un petit tartare comme ça, bien ferme. Tu fais ça bien. T'as vu un peu ? Franchement. Il va fallu attendre dimanche, le dernier jour. C'est juste pour toi ? Ça, c'est OK. OK. Le chef va préparer des petites lignes d'oignons. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Qu'est-ce que tu aimes ? Alors... Tu veux de poivre ? Oui, alors... Je vais juste mettre les perches de gauche à droite. Un tchak. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a à disposition ? C'est le piment d'Espelette, ça, Céline ? Oui. Magnifique. Il faut y aller, je pense. Hein ? Tu vas avoir droit à mon tartare, là. On y va ? Molo, moolo. Je suis salement, quand même. Oui, d'accord. C'est un petit peu de sel, ça ? Magnifique. Voilà. Voilà. Elle est fritée, l'huile d'olive ? Oh putain ! Je pense que tu avais le... Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Voilà. Ce n'est pas grave. On va rajouter un peu de perche. Voilà. On va rajouter un peu de perche. Viens. Comment ? Je l'utilise après. Où est-ce qu'on vous trouve à Genève ? Alors, je suis juste en-dessus de la gare, dans le quartier des Grottes. Très bien. 2 minutes à pied en arrivant, les gars. Le restaurant, le Lexic. Et je vous enverrai les horaires de train depuis que vous. Alors, voilà. Là, il y a la compotée d'oignons. J'ai mis beurre. Juste une cuillère d'eau. Sel, poivre. Ça, c'est pareil. Il faut vite y cuire. Ça, ça garde et la couleur, et le goût sur le centre. Ouais. Par contre, il faut le garder à l'œil. Ouais. Pour pas que ça... Pour éviter... Vous n'aurez pas cette recette, madame. Je suis désolé. On n'a pas eu le temps de l'écrire, en fait. Aucun problème. Super. Merci. Elle voulait la recette, mais... Je voulais partager mon tartare. J'ai eu un problème avec l'olive, au niveau des quantités. Un petit peu de piment, encore, hein. Ben oui ! Ça, c'est de la nette ? Ouais. Je n'aime pas la nette. Et ça, c'est... Qu'est-ce qui a déjà mangé le filet de perche crue ? Faut mettre une poignée. En tartare ? Enfin, oui. Je peux couper, ça ? Ouais, ouais. Je vais le mettre par là. Je vais le mettre par là. Non, c'était fumé, à voir. Vous avez dégusté. Je fais ça en tout petit. A ne pas confondre, monsieur, s'il-vous-plaît. Ça sent bon, ici. Tac, tac, tac. Au niveau de la... Ouais, c'est bien. Alors, c'est exactement ce que j'allais vous proposer. Après, dernière étape. Donc, je vais fariner mes perches. Les cuir, et on va pouvoir agresser. Donc, la réduction, qui est ici, qui a tédit. J'émissionne avec un peu d'huile d'olive. Donc là, on rappelle la réduction, c'était... Les jus de trois agrumes. Voilà. C'est-à-dire citron vert. Panflamousse. Et orange. Et on a ajouté un peu d'huile d'olive. Et là, on va juste rajouter un petit peu d'anethisme. Ça fait un gros le mélange, ça, quand même. C'est vous qui êtes drôle. Pardon ? C'est vous qui êtes drôle. Bon, il est arrivé. Et d'entrée, Dieu m'a dit, toi et moi, ça ne va pas aller. Je vais te regarder. Donc ça, c'est juste pour pouvoir dresser les bouchées. Après, vous mettez juste une pointe. On va le garder chaud. Vous ne le mettez pas tout de suite, je vous donnerai le feu vert. Quand moi, je sors les perches de la poêle, vous pouvez mettre. Ça, ça garde un peu la chaleur. Et c'est pas trop chaud pour vous pour pouvoir mettre. Et c'est pas trop chaud pour vous pour pouvoir mettre. Ah, voilà. Ça s'appelle rectifier l'assaisonnement. On n'a pas un petit peu de citron bar ici. De citron ? Céline, tu avais un citron vert. Il y a un citron vert qui va rester. Et je te rappelle qu'il est pour moi un start-up. Ok, on partage. On partage ? Tu mets ton citron. Tu goûtes et on rectifie l'assaisonnement encore ? Ah oui, ok. Merci. Bon, d'accord. Mais... On sent bien l'huile d'olive. C'est à quel moment... Attends, je re-goûte. On ne sait jamais. On lui met la tête dans le four ? Oui. C'est à quel moment qu'on... Bientôt. Il a bientôt fini, lui, de toute façon. Demain, il ne bosse plus. Mais là, déjà un peu moins l'huile d'olive. Attends, je re-goûte. Ok. C'est la première fois, Andy. C'est la première fois. C'est toujours bizarre, la première fois. J'adore. La texture, alors. Il faudrait que je re-goûte. J'ai quand même un doute sur le... Je peux finir ? Excusez-moi. Ah, pardon. C'est bon. C'est bon, hein ? Merci. De rien. On va préparer 2-3 petites choses pour ça, les gens ne peuvent pas goûter si jamais. Alors, pour les pierres, j'ai bien fariné. Vous en avez pas un petit... Donc, farine ? Oui. C'est le poivre des côtés. Fariné. Côté chair, côté peau. Deux côtés. Non, mais pour commencer. Ah ! Moi, je commence côté peau. J'aime bien la peau cousillante. Après, il y a le... Donc, sur le cercle de feuilletage, il y a juste la compote et l'oignon. Donc, pareil, le feuilletage amène le croquant. Ça s'effrite dans la bouche. Ça fume. Tu remarqueras que j'ai rien dit, hein ? Chef, c'est normal, c'est de fumer. Non, mais on a des plaques de cuisson qui sont assez extraordinaires. On attend le moment où ça sera écrit, veuillez insérer la carte sim. Donc, un petit peu d'huile. On va bien les colorer. Et après, je vais rajouter le beurre. Et là, on voit la fraîcheur parce que le... le poisson, tout de suite... Non, je vais aller là-bas. Dans la poêle, il rédit tout de suite. Il faut l'appuyer un petit peu pour que la coloration soit uniforme. Je vais venir à vous. Venez à moi, alors. Vous pouvez mettre les oignons. Non, mais des trucs incroyables quand on cuisine en direct. Photographe. C'est la classe, hein ? Ça perturbe ? Non, même pas. Je vais encore changer le métier. Je vous prends, si vous voulez. Il sera deux. Les deux ensemble dans la cuisine ? Moi, je m'occupe des poires rabotsis. Je n'ai pas compris. Comme ça. Voilà. Alors, il y a un moment donné, dans la coloration, là, on amène le beurre. Ce qui va tout de suite donner ce goût de noisette et surtout finir la coloration. Non, mais la perche fumée, elle est incroyable. Le but, c'est les faire du côté peau. Rendre la peau très croustillante. Souvent, elles sont faites du côté chair, mais en les démarrant côté peau, on amène ce croustillant à la peau et surtout, on protège le filet. Quand vous voyez la couleur comme ça, elles sont trois quarts cuites. Là, on a amené le beurre. Il va devenir noisette. On va les retourner et elles seront cuites. Ce qui fait qu'en fait, elles restent très moelleuses. Les croustillants. Si on cherche à avoir un croustillant et qu'on les met directement à cuire côté chair, puis on va les laisser en se disant je veux quelque l'or, je veux quelque l'or, puis elles vont ressortir carton archi cuites. Vous avez senti ? Voilà. Magnifique. C'est vrai qu'avec les filets de perche, si on n'en a pas l'habitude, ça peut devenir compliqué. Ok, je sais, vous avez tous l'habitude de faire des filets de perche. Madame a dit non. Merci beaucoup. Je me sors tout de suite moi seul. Voilà, on finit le dressage. On a un public incroyable là. bonjour les garçons bonjour ça va salut tu viens de te gratter le nez damien ton copain vous avez quel âge quatre ans et demi vous aimez le poisson ouais tu as quatre ans pardon t'aimes le poisson tu en as déjà assez mangé ok d'accord tu veux pas un peu de poisson damien tu veux un peu de poisson oh là là david j'étais un peu non justement mais on a des photographes et des caméramans qui sont là c'est parfait on aura tout ce qu'il faut mais j'ai loupé le dressage alors ensuite compoté l'oignon les cinq filets de perche posé dessus les suprêmes d'agrume et donc l'émulsion de jus d'agrume réduit qui amène de nouveau une acidité il y a un goût très vert avec la natisse là-dedans je suis curieux de voir justement de déguster le jus d'agrume aussi il y a 30 secondes donc voilà c'est ce qui va être intéressant en fait avec le jus d'agrume avec le petit côté acidité le croquant aussi de la perche avec la peau qui a été cuite comme ça un feuilleté et un filet de perche vous pouvez le faire feuilleter si vous voulez attend 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 on part pas ah évidemment voilà et justement que les dégustations partent dans le public une deuxième assiette magnifique d'exception je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour Cyril Montagné merci à vous deux il vous a fait le plaisir merci à vous pour tout merci beaucoup on regardera les horaires de train alors pour venir à Genève dès ce soir en rentrant je vous envoie il faut attaquer pardon il faut goûter non pas encore d'abord on fait quelques photos d'abord rien qu'on voit les photos les trucs eh ouais n'oubliez pas que vous avez les recettes à votre disposition sur papier à la sortie de l'arène si vous avez des questions pour le chef Montagné n'hésitez pas à venir les poser tout à l'heure j'ai juste assaisonner un peu dessus là faire une photo un selfie car il n'y a pas d'oignons qui c'est qui a mis les oignons ? si vous voulez goûter d'autres recettes justement de tartare pour les plus courageux ceux qui aiment les l'olive ils pourront prendre une petite bouchée de ce que j'ai préparé vite fait pour Stéphane qu'il faut que tu re-goûtes encore une fois si vous voulez déguster des tartares de perche crue là au stand de la perche Loé qui se trouve où ? qui se trouve à la Halle 50 stand numéro 29 juste là-bas derrière vous pouvez déguster des tartares crues tartares fumées avec de l'huile d'olive citronnée et puis des filets de perche qu'on a préparé avec une préparation spéciale qu'on a fait faire justement pour avoir un petit croustillant voilà c'est des dégustations généreuses merci beaucoup chef alors Stéphane oui il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le thermomix pour une démonstration qui fera la démonstration du thermomix ? c'est moi c'est vous ? si vous n'arrivez pas je peux faire un madame cherche un job non mais si vous le connaissez vous n'avez pas besoin de la démon alors excusez-moi non mais on a la chef qui est là elle est assise deuxième rang quatrième chaise allez on va prendre congé des internautes sur internet merci d'avoir suivi cette préparation la suite des présentations d'ici une heure et puis merci encore une fois au chef montagné d'être venu ici dans l'arène gourmande merci à vous